Bonjour à tous, c'est Delphine de Stamp & Color et donc aujourd'hui je vais vous parler d'une technique toute simple pour ajouter de la couleur à vos fonds avec vos copiques. Donc vous voyez sur cet exemple c'est ce que j'ai fait tout autour. C'est une technique assez facile et ça permet d'éviter ce fond blanc donc ça donne un rendu un petit peu différent aux cartes. Alors on peut placer de la couleur tout autour de la carte ou simplement sur un coin tout dépend du positionnement des éléments et de l'effet qu'on recherche. Pour cette technique il faut utiliser des couleurs claires donc j'ai utilisé le BG11 et le BG10 donc vous voyez ma couleur la plus claire se termine par 0 donc ce qui m'assure d'avoir une couleur pas trop marquée et pas de grosses délimitations tranchées sur la carte entre la couleur et le blanc et du coup pour vous parler un peu de cette technique j'ai repris l'exemple que j'avais fait dans une de mes dernières vidéos de speed coloring. Là je vous ai mis le coloriage en fait en vitesse réelle donc il n'y a pas d'accélération et ça me permet de vous montrer un petit peu comment je place la couleur et quel est le mouvement que je fais. Donc vous voyez je commence avec la couleur la plus foncée le BG11 je pars des bords de la carte pour revenir petit à petit vers l'intérieur vers le centre voilà et je ne colorie pas en appuyant sur le marqueur c'est vraiment des petites touches de couleur que je viens ajouter je ne cherche pas à faire quelque chose de très régulier mais vraiment venir poser de la couleur par endroit voilà sans chercher à faire une finition totalement parfaite. Je prends ensuite ma deuxième couleur avec cette deuxième couleur je vais venir prolonger un peu la colorisation donc je pars toujours du bord et puis j'avance à nouveau vers le milieu de la carte voilà j'insiste un petit peu sur la démarcation pour vraiment essayer de fondre cette démarcation voilà et à part ça vous voyez que je continue à faire des petites touches de couleur voilà il n'y a pas de de traits marqué continu en fait je relève énormément mon marqueur pour cette technique la pointe du pinceau ne reste pas du tout en contact avec le papier tout le temps c'est vraiment un peu comme si je tapotais la couleur sur le papier voilà là je viens réinsister un petit peu sur le coin pour ma démarcation et du coup vous voyez que j'ai fait uniquement un coin et c'est cette technique là que je vais reproduire sur les quatre coins de ma carte alors on peut évidemment faire ça avec plus de marqueurs si on le souhaite pour avoir un dégradé avec un peu plus de contraste mais l'idée c'était de vous montrer que deux marqueurs suffisent il n'y a pas besoin d'avoir une collection complète de marqueurs et là vous avez la carte finie enfin le fond fini l'image colorier et enfin la carte merci de votre visite et à très vite